Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons de sécurité du système d'information. Cette vidéo se destine avant tout aux élèves de Terminal S&M GSIJ. Il faut savoir que la cybersécurité, l'idée de protéger votre système d'information, va chercher à atteindre quatre objectifs. On parle des objectifs CIDRE, la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la non-répugation. Vous avez les définitions qui s'affichent. La confidentialité, l'idée qui est assez simple, c'est qu'un contrat, par exemple, où ne serait-ce que n'importe quelle information que contient votre système d'information, ne doit pouvoir être accessible qu'à la personne qui en a l'habilitation. Donc on va faire en sorte de se protéger des erreurs en interne, c'est-à-dire donner accès à un logiciel ou à une information à quelqu'un qui n'en a pas besoin, et surtout des attaques, des pirates informatiques qui vont chercher à accéder au système d'information. L'intégrité, c'est l'idée entre une émise, lorsqu'on va émettre, par exemple, une information, on va éviter, tout faire mettre en œuvre pour éviter que l'information soit altérée, c'est-à-dire modifiée. On imagine très bien comment ça peut être intéressant pour un pirate informatique, si on cherche à modifier un virement ou même un bulletin de salaire. Donc notre but, c'est lorsqu'il y a une... notamment lorsqu'on stocke l'information, lorsqu'on l'envoie, lorsqu'il y a une transmission, on va tout faire en sorte pour qu'il n'y ait pas de modification ou de destruction. La disponibilité, c'est faire en sorte que notre système d'information soit disponible quand on en a besoin et éventuellement avec un délai qui est assez acceptable. Aujourd'hui, il y a des attaques comme les DDoS, donc il faut faire attention à tout ça. La non-répudiation, c'est l'idée que notre système d'information doit pouvoir nous permettre d'avoir une traçabilité, de savoir qui a fait quoi à quel moment. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a cinq principales menaces. Je vous ai mis un, deux, trois, parce que si on regarde les études, notamment de l'Anti, qui est l'organisme de référence en France, aujourd'hui, l'hamsonnage, c'est la menace numéro un, c'est du phishing, c'est-à-dire que vous allez recevoir un SMS, un mail qui se fait passer pour un tir de confiance, donc une entreprise reconnue ou une institution reconnue, et le but, c'est de récupérer des mots de passe, des données personnelles ou même de vous forcer à faire un virement. Le rançongiciel, lui, c'est une attaque, peu à peu, on va infecter un système d'information, c'est-à-dire les données vont être chiffrées, et pour obtenir le déchiffrage, il va falloir payer une rançon. Le virus, c'est comme simplement en biologie, c'est-à-dire votre système informatique est peu à peu infecté. Généralement, ça commence, vous allez télécharger un logiciel, ouvrir une pièce jointe, et ça va infecter votre ordinateur, ça va prendre les puissances de calcul, et ça ralentit l'ensemble du système d'information. Je voulais rapidement vous présenter deux attaques, deux menaces qui sont très importantes. L'ingénierie sociale, c'est l'idée d'exploiter les failles organisationnelles de votre entreprise, donc se faire passer pour un PDG, pour détourner des fonds, c'est quelque chose qui a très bien marché dans le passé, maintenant les organisations se préparent un peu mieux. Le cheval de Troyes, c'est un logiciel d'apparence anodine, pareil, vous allez télécharger une pièce jointe dans un mail, ou installer un logiciel en vous disant « tiens, il est gratuit », et en fait, derrière, ça va donner le contrôle de votre ordinateur à une tierce personne, qui va pouvoir éventuellement regarder ce que vous faites, ou même éventuellement utiliser votre ordinateur pour lancer des attaques informatiques. Alors, pour se protéger, il y a quatre outils que je vais vous présenter dans cette vidéo, le pare-feu, l'antivirus, le VPN que nous connaissons tous, et le serveur proxy. Alors, le pare-feu, c'est un programme, ou éventuellement un matériel, ça va dépendre, qui va permettre de protéger un ordinateur, ou tout simplement un réseau local, des intrusions qui proviennent d'un réseau public, donc de l'extérieur. L'idée, ce qu'il faut comprendre, moi, l'image que j'aime bien donner aux mes étudiants, c'est que le pare-feu, c'est un videur, c'est-à-dire, il faut bien l'imaginer, il est à l'entrée de la boîte, donc l'entrée du réseau local, et il va vous laisser rentrer en fonction de si vous respectez certaines règles. Si vous êtes un garçon et que vous venez vous présenter en survête, vos chances de rentrer dans le réseau local, donc en l'occurrence, la discothèque, sont très très faibles. C'est pareil pour un pare-feu, un pare-feu, vous allez le paramétrer en fonction de certaines règles, et donc les paquets, les communications qui lui arrivent d'Internet, vont être plus ou moins autorisés en fonction de ça. L'antivirus, c'est un programme qui analyse constamment ce qui se passe sur votre ordinateur, il est capable de détecter les comportements qui ne sont pas logiques. Par exemple, si vous installez un logiciel et qu'il se met à chercher à communiquer avec la Russie, alors que c'est censé être un logiciel de dessin, il se doute qu'il y a quelque chose de pas normal, donc il va regarder les comportements, les fichiers, etc., et il est aussi capable de repérer les signatures de codes malicieux, c'est-à-dire des codes malware, et éventuellement, soit de les détruire ou de les mettre en quarantaine. Autre chose, les VPN, que vous connaissez tous avec le YouTubeur, moi, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est qu'un VPN, c'est un protocole qui permet de créer un tunnel chiffré entre deux équipements. En fait, ce qui se passe, quand vous utilisez un VPN, votre ordinateur va se connecter au serveur VPN, qui va donc permettre de dissimuler votre adresse IP, de chiffrer votre communication, et ensuite, ça va repartir. Donc, du coup, il y a cet intérêt, c'est qu'on va complètement cacher l'identité de la personne, on va lui donner une fausse adresse IP, une adresse IP américaine, si, par exemple, vous passez par un serveur VPN américain, et on va chiffrer ce que vous êtes en train de faire sur Internet. Donc, c'est idéal pour garantir la confidentialité. Enfin, les serveurs proxy, ça, vous les connaissez bien, dans un lycée, souvent, vous avez rencontré le serveur proxy, c'est, en français, on dit serveur mandataire, c'est un intermédiaire, donc, c'est-à-dire qu'il est entre vous et le web, généralement, c'est lui qui va vérifier chacune des requêtes que vous faites sur le web. Donc, par exemple, au lycée, si vous tapez jeuxvideo.com, Amazon, on a interdit ces mots-clés, et donc, il va les bloquer. Autre avantage, comme le serveur VPN, il camoufle l'adresse IP, c'est-à-dire que, quand on fait une requête sur Internet, vu que c'est lui qui l'a fait à notre place, le pirate informatique va avoir l'impression de récupérer votre adresse IP, alors qu'il récupère l'adresse IP du serveur proxy. Alors, généralement, on va sécuriser davantage le serveur proxy, ce qui permet de ralentir les attaques informatiques. Bon, autre chose, là, je vous ai présenté précédemment les outils, là, je vais vous présenter rapidement les solutions de protection. De protection, il y a, au départ, vous voyez ce petit logo de nuage, c'est ce qu'on va appeler les solutions, donc, c'est souvent un packaging, c'est plusieurs outils qui sont mélangés, c'est les solutions techniques. L'idéal, c'est de mettre en place une sauvegarde jour en arrière, ou même par semaine. Et après, il va y avoir aussi la formation, là, on est plutôt sur une solution organisationnelle. L'idée, c'est de faire monter en compétence vos salariés. 80% des attaques informatiques proviennent d'un manque de compétence en interne. Enfin, on va avoir des solutions juridiques. La charte informatique, c'est ce que vous avez signé, notamment dans votre lycée, et que vous vous signez dans tous les lycées, généralement, c'est vous obliger vos salariés, vous obliger ici les lycéens à adopter un certain comportement, et en cas de manquement, du coup, ça permet à l'employeur de se protéger. Il y a eu le cas d'un licenciement, suite à, justement, une attaque informatique, puisque l'employé n'avait pas respecté la charte informatique. Donc, ça peut être un fondement de licenciement. Enfin, il y a des cyberassurances, c'est-à-dire que vous pouvez souscrire une assurance contre les risques cyber, les rations JCL, etc. Malheureusement, pour l'instant, souvent, ils ont des coûts assez prohibitifs, donc il y a très peu d'entreprises qui les souscrivent. Pour résumer, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, chaque organisation va faire un panorama des menaces, puisque ça évolue chaque année, l'actualité cyber est très, 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 très vive. Il y a beaucoup de groupes cybercriminels qui se lancent en cybercriminité, donc il y a beaucoup d'attaques chaque année. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que vous allez planifier, vous allez chercher, pardon, vous allez identifier les risques, vous allez dire, bon, qu'est-ce qu'il y a ? Par rapport à ce risque, vous allez mettre un plan d'attaque, vous allez dire, ok, nous, on a tel budget, donc on va prendre tels outils et telles solutions. Vous allez concrètement le réaliser. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on agit concrètement. Et enfin, chaque année, ou tous les six mois, ça va dépendre de votre entreprise et de son exposition à risque, vous allez évaluer, donc vous allez définir un certain nombre d'indicateurs, voir s'ils sont, vous êtes en regard des objectifs bons ou pas bons, et vous allez améliorer. Et vous voyez, on recommence. En fait, chaque année, il faut recommencer, c'est ça, ce que je vous demande, c'est la démarche de sécurisation, c'est celle de la politique de sécurité. Et chaque année, il faut recommencer, il faut regarder les nouveaux risques, il faut faire de la veille. Par rapport à ça, vous allez remettre en place des outils, vous réaliser, vous évaluer, vous corriger. Et c'est une démarche de sécurisation constante. Merci.